Le sujet qui nous occupe est un sujet sur lequel on a dit à nos territoires et à nos administrés que l'on reviendrait vers eux à chaque point d'étape. La question de la réappropriation publique de la production et du transport de l'eau potable dans le sud de l'île de France. C'est un vaste sujet qui évoque principalement le RISF, le réseau interconnecté sud-francilien dont la propriété est revendiquée par l'entreprise Suez et donc il se trouve finalement en situation de monopole. Je remercie les participants qui étaient déjà là. Michel, tu étais là, Michel Guisson, président du syndicat mixto du sud-francilien et président de l'Interco-GPS. Merci beaucoup. Romain Collas, vice-président de Valguerre-Valde-Seine, président du SIAG. Vous étiez deux participants déjà l'an passé. Et nous accueillons deux nouveaux intervenants. Fata Agoun, qui est conseiller délégué de l'EPT Grand Olisterne Bièvre et qui est président de la régie de l'eau, de la Seine et de la Bièvre. Et donc j'étais la quatrième intervenante, Véronique Mailleur, présidente de la régie de l'eau pour Cœur des Sains en agglomération. Donc avant de vous laisser la parole, rappelons en quelques mots le contexte et les enjeux. Le contexte, pour être un peu plus pédagogique, même si en face de nous nous avons des gens très avertis, il y a trois compétences dans l'eau potable. Il y a la compétence production, la compétence transport et la compétence distribution. Production, ce sont les usines. Transport, ce sont les très gros tuyaux. Et la distribution, ce sont les tuyaux un peu plus petits que nous gérons, chers collègues. La facture de l'eau, c'est surtout ce qui intéresse nos usagers. La facture de l'eau, sur cette facture de l'eau, le prix rémunère les activités des trois étapes. Production, transport, distribution, plus d'autres taxes qui sont liées notamment au retraitement des eaux usées, ce qu'on appelle l'assainissement. Et le traitement de l'assainissement, les taxes d'assainissement se font en fonction du volume que l'on a acheté. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'assainissement. On va se cantonner à l'eau potable et c'est déjà un vaste sujet. Donc, la distribution est sous maîtrise publique. Et je pense qu'on va apporter de l'eau à nos joueurs juste à côté parce qu'ils vont vite s'essouffler. Il y a un peu de soucis, monsieur. Donc, la distribution est organisée et gérée sous la maîtrise publique puisque pour nos territoires, on a des régies. Ou alors, une délégation de services publics mais qui est remise très régulièrement en compétition avec d'autres entreprises. Donc, on a essayé de pousser sur un temps donné. Donc, on peut revenir régulièrement, à intervalles réguliers sur cette délégation. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la production et le transport. La production et le transport de l'eau potable qui, d'une manière que l'on, nous, on estime anormale, est très singulière dans notre pays. Elle n'appartient pas aux services publics mais elle n'appartient pas aux habitants. Elle est entre les mains d'une entreprise privée. L'eau potable d'une grande partie de Paris-Saclay, de Cœur d'Essonne, agglomération, de Grand Paris-Sud au nord, pour la partie nord de l'Essonne, des EPT Grand-Orly-Saint-Dièvre et de Grand-Paris-Est-Admire, dans le Val-de-Marne, mais aussi des territoires qui se trouvent un petit peu plus à l'ouest de la Seine-et-Marne. Et au total, nous n'avons pas loin de 1,4 million d'habitants qui ont de l'eau qui est produite et transportée par Suez à travers différentes filiales. Si je prends notre cas, c'est au-dessus de Parisien. Et ils revendiquent la propriété d'une très très grande partie du réseau interconnecté et plus particulièrement des usines de production d'eau potable. Alors, dans le sud de l'île de France, on peut dire qu'on boit de l'eau qui appartient à Suez. Et c'est un fait qui dure depuis maintenant 50 ans. Alors, on va parvenir sur l'histoire de la Grande-Pouronne avec les villes nouvelles qui se sont créées dans les années 70, avec une urbanisation accélérée sous couvert d'intervention de l'État, où il a fallu qu'on s'appuie sur le secteur privé pour financer et construire des infrastructures. Mais il faut concentrer ici sur les conséquences que ça a aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en situation de monopole. Donc la gestion de la ressource en eau, elle-même, doit être un bien public par excellence. Sans eau, pas de vie. Pour tout le monde, l'eau potable, c'est le bien public par excellence. Or, on ne peut en fixer le prix, on ne peut décider des investissements. Les financements ou non de la préservation de la ressource, ce n'est pas non plus entre nos mains. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est donc pas le plus grand nombre, puisque nous, nous représentons les habitants. Les lois, les règles sur l'eau s'appliquent. Bien entendu, l'eau que vous buvez, ça ne remet pas du tout en cause la qualité de l'eau qui est consommée. C'est un des biens qui est les plus contrôlés. Mais ça n'empêche que le prix de l'eau rémunère avant tout des actionnaires. Pour certains de ces actionnaires, ils sont à l'étranger d'ailleurs. L'eau qui sort de notre robinet ne doit pas servir à faire des profits, puisque c'est indispensable à la vie. Ce n'est pas comme quand on boit un soda. Un soda, on choisit de le boire. L'eau potable, on est obligé d'en boire. Et donc là, ce monopole de Suez, nous avons décidé de nous y attaquer. Donc, les intercos comme les nôtres, n'ont pas le choix de l'approvisionnement pour l'instant. C'est nécessairement chez Suez. Vu le coût des équipements et même, en réalité, de la ressource disponible qui est déjà captée par Suez, nous devons nous intervenir. Bien sûr, on a des contrats. Mais ces contrats, ils ont été passés avec des petites portions de territoire. On a comparé nos contrats. Aucun d'entre nous, alors que c'est produit par la même usine, ça utilise les mêmes réseaux. Aucun d'entre nous n'avons le même tarif. Donc, tout ça entraîne des conséquences, tant au niveau démocratique. La population n'a pas la main sur cette production et le transport. Écologique, nous ne choisissons pas, nous ne pouvons pas réellement intervenir sur comment préserver cette ressource. Et économique, puisque le prix de l'eau nous est imposé. Donc, absence de transparence, ça fait bien longtemps qu'on la réclame. Cette transparence sur le prix, le coût réel du service qui nous est rendu. A chaque fois, nous avons des réponses plus qu'évasives. L'absence de maîtrise des investissements. Comment préserver la ressource ? Nos réseaux sont fuyards. Comment éviter que ça ne fuit ? Quels sont ceux qui sont fuyards ? Et absence de maîtrise des tarifs. Et qui, je le répète, rémunère des actionnaires. Voilà en quelques mots, en grande ligne, le contexte et les enjeux. Transparence des coûts, préservation, faire que le tarif soit le plus abordable possible pour nos usagers. Donc, je vais donner la parole, pour réagir sur cette présentation de contexte et les enjeux, à Fata Hagoun, qui devra nous quitter avant la fin de cette table ronde. Eh bien, voilà, je vous en prie. Je te remercie. Oui, je vais être obligé de quitter chez les autres publications. D'abord, remercier pour ce débat et essayer d'éclairer le plus largement possible l'opinion publique sur les enjeux qui ont été évoqués. Donc, moi, je suis président de la Régie de la Seine et de la Bièvre, nouvellement créé, depuis maintenant à peu près deux ans et demi. Je suis aussi conseiller territorial délégué en charge du développement économique, les traits d'attacher à l'eau. J'ai été au comité syndical et membre du syndicat des eaux-villes de France, qui est le plus gros syndicat des eaux d'Europe, qui distribue le plus grand nombre d'eau potable en Europe. Et donc, les communes de l'établissement public territorial, dès 2020, bien avant, s'étaient engagées à revenir en régie publique, en gestion directe. Et donc, c'est ce qui a été acquis, acquis suite à des discussions, des échanges, des négociations avec le syndicat des eaux-villes de France, pour pouvoir ne pas réadhérer, mais surtout, pouvoir définir un protocole d'accord sur ce qui a été évoqué, tout ce qui concerne le patrimoine. Alors, le patrimoine, il a été évoqué, c'est les usines de production, le transport et la distribution. Et donc, nous avons parlé sur le fait que le CDIF maintenait, en tout cas, les usines de production et le transport, et que nous, nous récupérions la distribution. Mais cela ne suffit pas, parce que si on veut être souverain dans nos politiques publiques, il faut maîtriser, 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 pardon, l'ensemble de la chaîne, de la production à la distribution. Et donc, le SMF, en tout cas, trouvait toute sa place dans ce débat public, parce que, nous, très rapidement, nous avons adhéré, parce qu'on était d'accord, en tout cas, sur la philosophie politique, sur l'idéologie politique, que ce bien commun qu'est l'eau, qu'est l'eau potable, qu'est l'eau, tout naturellement, doit revenir dans le giron public. Pour cela, bien sûr, il faut se réapproprier, comme ça a été évoqué, les usines de production, les usines de transport. Je rappelle quand même que les usines du Cédif sont publiques, sont propriétés du syndicat, ainsi que les outils de transport, même s'ils sont délégués en gestion à un opérateur extérieur, un opérateur privé, qui est Veolia, Védif, Île-de-France, qui est une société dédiée. Pour autant, c'est ces usines de production. Sur la région Île-de-France, vous le savez, nous sommes en surproduction, nous sommes en surproduction d'eau potable, et que je crois qu'il y a besoin d'un débat, il y a besoin d'une réflexion commune pour se réapproprier ce bien commun qui est l'eau potable. Nous, nous avons fait le choix très tôt, avec neuf communes, de se mettre en régie, et je le dis parce que c'est important, il y en a quatre autres qui nous ont suivis, qui sont du sud du territoire, qui ont créé la régie de la Seine et de l'Orge, qui sont dans la même configuration d'approvisionnement de l'eau auprès de Suez, avec des différenciations de bris de l'eau, et ce qui n'est pas normal quand vous avez la même usine de production qui distribue de l'eau, c'est normal que vous ayez à peu près, je dis bien, à peu près le même prix. C'est clair qu'on n'achemine pas quand vous faites 3 km, que quand vous en faites 15. Il y a une objectivité à avoir, pour autant, ça n'excuse pas, en tout cas, les prix qui sont opérés. Donc nous, très tôt, on s'est intégrés dans ce syndicat, parce que c'est vertueux, parce que c'est nécessaire pour les populations, et comme ça a été évoqué, nous, nous avons fait l'équation la plus simple possible, sur 1 euro investi, 85 centimes repartaient dans le domaine de l'eau, 80 centimes et 20 centimes repartaient à l'actionnariat. Ce qu'on dit, nous, avec la régie, pour 1 euro payé, c'est 1 euro redistribué. Dans plusieurs politiques publiques, la première, c'est dans les réseaux, pour éviter qu'ils soient fuyards et qu'on puisse avoir un rendement extrêmement performant, pour plusieurs raisons, pour des raisons économiques, ne pas potabiliser de l'eau qu'on perd dans le réseau. Deuxièmement, pour des raisons économiques pour les gens, pour avoir une eau plus accessible, d'un point de vue économique. Et la troisième raison, c'est pour des raisons écologiques et environnementales, ne pas aller chercher dans la ressource, quoi nous n'avons pas besoin, et que nous perdons dans le réseau fuyard. Donc on investit énormément. Le deuxième objectif, c'est une tarification sociale, une tarification qui permet de pouvoir faire des prix de l'eau en fonction de ce que vous consommez, de vos besoins, de vos ressources, de vos capacités financières, et créer des conditions que ceux qui consomment beaucoup d'eau ou qui consomment sans regarder, paient un peu plus cher cette eau pour pouvoir financer une tarification sociale. Et la troisième chose, c'est la justice climatique et écologique, de créer des conditions à la ressource, de pouvoir créer des conditions, de pouvoir potabiliser l'eau de façon vertueuse, par des technologies peut-être un peu moins avancées que l'EUIDP. Avec Michel, nous avons participé à un certain nombre de débats, nous avons eu des expressions publiques sur le sujet. Si nous avons une gestion vertueuse, collaborative, opérative, avec l'ensemble des acteurs, agriculteurs, habitants, consommateurs et autres, on peut en amont, à la source, créer des conditions, créer des conditions d'avoir une gestion de l'eau beaucoup plus raisonnée et vertueuse. Donc c'est pour ça que nous, très logiquement, très rapidement, quand on a été sollicité, le territoire grand-parle du Sennièvre, s'est associé à cette démarche, de pouvoir, en tout cas, créer des conditions, que nous avons un outil futur qui pourra gérer de façon publique la production et la distribution de l'eau. Je le dis souvent, d'autres l'ont dit, vous traversez l'Atlantique, vous allez aux Etats-Unis d'Amérique, la gestion, la production et la distribution et le transport de l'eau, c'est public. Ce n'est pas géré de la même manière que nous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas donné au major de l'eau. Je crois que c'est une ambition saine, vertueuse, humaine, tout simplement, que de demander cela. Ça a été évoqué tout à l'heure, dans le prix de l'eau, je crois que les gens, depuis 50 ans, ont largement, largement, surpayé, pas l'usine, pas les usines, mais l'ensemble des usines, du transport et de la distribution, parce que ceux qui ont financé tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont les consommateurs, les usagers de l'eau. Ce n'est pas les grands groupes. Les grands groupes se sont rémunérés, ont fait leur argent. Aujourd'hui, c'est normal que ça revienne dans le gérant public et que ça revienne à coût zéro. Voilà. Voilà les expériences, les témoignages qu'on voulait vous faire. Nous sommes partis d'une régie de l'eau sur le territoire d'où nous étions neuf. Aujourd'hui, nous sommes 14 et demain, on peut être 16 sur 24 communes. Donc j'ai espoir que cette gangrène irrigue les 24 communes de notre territoire. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, même si on est dans une démocratie. Mais j'ai vraiment la conviction de pouvoir y arriver collectivement, avec la force militante, la force des populations, pour faire comprendre que l'eau, c'est d'abord un bien commun collectif. Voilà, monsieur l'homme. Merci beaucoup. Vous nous quittez quand... Voilà. Sans aucun souci. Alors, Michel, je vais te laisser évoquer ce que nous avons fait depuis un an, puisqu'il y a un an, je le rappelle, on était là. Que s'est-il passé depuis un an ? Quelles sont les perspectives à venir ? Tout en rappelant quand même, c'est pas toi que je vais le dire, mais je vais le dire plutôt pour l'assistance. Il y a certaines choses qu'on peut aborder, on ne peut pas donner des chiffres très précis, puisque nous sommes le sceau de la confidentialité, et qu'on ne va aborder que les principes, puisque pour l'instant, nous devons faire des chiffres. Je le dis bien pour l'instant. Michel, je te laisse, cher président, de notre syndicat mixte fermé. Voilà, merci, merci Véronique, de m'essayer de donner des chiffres de manière littéraire, parce que je ne peux pas lui donner autrement. Peut-être rappeler pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons, et ce que nous faisons, même si on est encore au milieu du guet pour un certain nombre de sujets. les questions de gouvernance que ça pose, au-delà de notre propre structure, et puis les questions plus concrètes que tu évoques notamment de nos relations avec Suez. D'abord, si nous nous sommes engagés, et je crois que la bonne nouvelle, c'est quand même que l'eau, alors certainement liée aux inondations, à la, comment dirais-je, aux insuffisances qu'il peut y avoir sur certains territoires, a maintenant pris dans l'esprit public, si on peut dire, une place très importante, et même le président de la République est intervenu dessus, et en disant que la ressource raréfiant, il était nécessaire de faire des économies. C'est la première fois où un président parlait de l'eau de cette manière-là. Donc on sent bien qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'eau. La première raison, elle est économique, la deuxième, elle est écologique. Et là, elle a été dite, je vais le redire peut-être autrement, moins bien certainement. Je crois qu'aujourd'hui, la dimension économique, si je matrice les choses comme on a l'habitude de les voir, c'est capital-travail. Je crois qu'aujourd'hui, sur les sujets qui sont des sujets des biens communs, il nous faut tendre vers une société où il y ait capital-travail-bien commun. Et les biens communs ne se traitent pas de la même manière que tout autre bien. Les biens communs, qu'est-ce que c'est ? C'est l'eau, bien sûr, nous en parlons, mais c'est aussi l'énergie, et c'est aussi le foncier. Donc ce sont des sujets sur lesquels il nous faut impérativement avoir le même type d'approche. Donc ça, c'est matricer l'économie, le regard autrement, sur ce que l'on considère comme étant des biens communs, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir, effectivement, de retour vers des actionnaires, sinon de l'investissement public, mais il ne peut pas y avoir, évidemment, des retours vers des actionnaires privés. ça n'est pas possible sur l'eau comme ça n'est pas possible sur l'énergie. La deuxième raison, elle est évidemment écologique. Voilà, on a été, cet été, j'allais dire, nourris d'un certain nombre d'informations toutes plus, comme on dirait, inquiétantes les unes que les autres, notamment par rapport à l'eau. On a conscience, évidemment, du réchauffement climatique. On a conscience des différentes études qui, maintenant, je dirais, fleurissent et nous éclairent, notamment sur l'étiage de l'eau d'hiver en fleuve. On sait que d'ici 2050, 2070, c'est en France entre moins 20 et moins 40% de diminution du cours des rivières et des fleuves. Pour ce qui concerne le bassin parisien, ça sera vraisemblablement plus près des moins 60% à l'échelle en 2070. Bref, c'est un véritable sujet. Et aujourd'hui, nous savons que le réchauffement climatique aura, dans notre pays, je dirais, 4 conséquences, 4 risques majeurs. Le premier, c'est la surmortalité liée à la chaleur. Le deuxième risque, c'est les pertes agricoles. Le troisième, ce sont les inondations. Et le quatrième, c'est évidemment la raréfaction de l'eau et donc le fait qu'on ne puisse plus en avoir suffisamment. Ce qui démontre bien qu'il nous faut, maintenant, sur la ressource eau, avoir une approche globale qui ne consiste pas, qui ne se limite pas à avoir une approche gestionnaire seulement de la ressource eau puisqu'elle embarque, évidemment, à la fois la santé, mais aussi l'agriculture, mais aussi l'industrie, mais aussi les centrales nucléaires. Bref, l'ensemble de la consommation. Et pour cette raison-là, je pense que nous devons, effectivement, parce que c'est un bien commun, adapter notre gouvernance. Aujourd'hui, nous avons, en direct, on n'a pas de gouvernance pour arbitrer les différentes sources de consommation. Si aujourd'hui, il y a des pénuries entre l'eau pour l'habitant, pour les entreprises, pour l'agriculture, pour arroser, pour les piscines, pour tout simplement les arbres, pour la faune, la flore, pour les bassins, où est-ce qu'on arbitre ça ? Voilà, en vérité, il n'y a pas ce lieu-là. Et je crois qu'il y a une forme de gouvernance nouvelle à installer, à l'intérieur, évidemment, du bassin, du bassin Seine-Normandie, vraisemblablement à travers les sous-bassins aussi, dans l'esprit de ce que nous avons proposé, il l'expliquait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire du Grenelle de l'eau, que nous souhaitons, c'est-à-dire sous l'égide du préfet de région, pouvoir avoir des instances dans lesquelles on se réunit pour à la fois évoquer l'avenir, bien sûr, des politiques publiques, mais en même temps, être en capacité de traiter les urgences que l'on aura immoquablement à traiter. Cette approche nécessite qu'elle soit globale, c'est pour ça qu'elle doit être publique, de manière à ce qu'on traite l'agriculture, qu'on traite en même temps les inondations, qu'on soit capable de remettre de la faune et de la flore à certains endroits pour éviter que l'eau s'évapore, bref, il y a une politique globale à avoir qui ne se limite pas à la ressource. Et je crois que c'est dans notre imaginaire, aujourd'hui, notre imaginaire, pour notre imaginaire, l'eau, c'est la ressource, avec notamment de la gestion, de la qualité, de la quantité. Je crois que maintenant, il nous faut avoir, je dirais, un triple regard sur l'eau, l'eau de vie, l'eau citoyenne et l'eau ressource. L'eau de vie, c'est celle qu'on boit, celle-là, elle doit être imparablement tout le temps disponible. L'eau citoyenne, c'est celle qui est nécessaire à l'intérêt général et l'eau ressource, c'est celle dont on peut avoir besoin, mais enfin, on peut estimer qu'elle vient évidemment après les deux autres. Donc il y a, je pense, une gouvernance à l'échelle de l'île de France et à l'échelle du bassin Seine-Demandie à mettre en œuvre et un imaginaire, un regard, un paradigme, comme on dit, certainement différent pour appréhender les différents sujets et être capable d'arbitrer lorsqu'il y aura, évidemment, nécessité de le faire. Je reviens sur là où la question m'a été posée, sur à la fois la production et les négociations avec Suez. Alors on peut dire que de notre côté, nous avons très bien avancé puisque, voilà, on a créé ce syndicat mixte fermé, voilà, ce qui n'est jamais très simple pour aligner l'ensemble des contrats qui émanent des différentes collectivités. Voilà, tout ça s'est fait dans une concorde absolument exceptionnelle. Donc voilà, il y a vraiment une ambition partagée autour de ce bien commun qu'est l'eau, on peut s'en satisfaire. Et puis chacun, là où nous sommes, nous avons avancé, je prends l'exemple de Grand Paris Sud, mais c'est tout à fait vrai pour les autres agglomérations. Par exemple, sur nos usines d'assainissement, on a mis un système de méthanisation qui permet de produire de l'énergie, en l'occurrence du biogaz, voilà, mais ça c'est parce qu'il y a une maîtrise publique très volontariste. nous sommes maintenant en régie quasi sur la distribution et quasi aussi sur l'assainissement. Bref, donc on avance sur cette maîtrise publique totale. Sur la production, donc là, c'est évidemment le rachat du réseau interconnecté sud-francilien, le rachat du réseau à l'entreprise Suez, donc c'est une anomalie de l'histoire. Je pense que tu l'as présenté de cette manière-là et que tu as tout à fait raison. On est face à une anomalie d'histoire qui est même assez singulière puisque quasiment en France on doit être les seuls ou quasi les seuls à être dans cette singularité-là et pour les raisons que j'évoquais à l'info économique et écologique, de pouvoir ajouter social, il est vraiment nécessaire d'en reprendre évidemment la production, la propriété. Nous avançons, pas au rythme où nous le souhaiterions. Je crois qu'il y a encore un conflit, le paradigme entre le bien commun qu'on porte et puis une entreprise privée qui est d'abord évidemment mue par des intérêts économiques pour servir, des intérêts financiers même, pour servir ces actionnaires et l'équation qu'on pensait pouvoir être réalisable il y a une bonne année, aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment qu'elle s'est complexifiée par le fait que Veolia ayant racheté Suez, effectivement, le capital d'une certaine manière qui a été, par les actifs qui ont été achetés par les nouveaux propriétaires, évidemment, ils ne souhaitent à l'évidence certainement pas les dévaluer. C'est par rapport à cette équation-là que la nôtre est évidemment aujourd'hui un peu plus compliquée. Voilà, donc nous nous sommes engagés, nous faisons des propositions, nous leur faisons des propositions, nous sommes tenus, ce qui est tout à fait normal en la matière, par un accord de confidentialité qui explique que nous puissions donner de chiffres, enfin je dirais les chiffres ne sont certainement pas les plus importants et les plus intéressants, enfin on fait au mieux pour défendre l'intérêt général, ça je peux vous l'assurer, et on a conscience, je crois, qu'à un moment donné on va arriver au bout, c'est-à-dire si la dernière proposition, celle qu'ils vont nous faire d'ici peu de temps, est trop éloignée de ce que l'on aura demandé, eh bien il nous faudra utiliser d'autres leviers que les leviers de la négociation, c'est-à-dire utiliser des leviers juridiques, des leviers politiques pour faire en sorte que le citoyen, face au grand capital pour le dire ainsi, puisse évidemment faire entendre, j'allais dire, sa voix, non, c'est notre voix. Merci Michel. En termes de calendrier, je crois qu'ils doivent nous faire une proposition dans le courant du mois d'octobre. Voilà. Donc pour que vous ayez une idée du calendrier. Romain. Michel a... Ah, a beau... Alors je te passe déjà un micro qui fonctionne. C'est bon, c'est bon. Je te remercie. Bonjour à toutes et tous. Michel a dit l'essentiel de ce qui nous mobilisait, de ce qui continuera à nous mobiliser et de ce qui, vraisemblablement, va nous occuper encore au moins pour quelques mois parce que, en fait, nous défendons des intérêts divergents. Suez est une société qui vient d'être capitalisée, ça a été dit, avec des objectifs de rentabilité. Et ce que nous savons, ça, c'est... Ce n'est pas trahir l'accord de confidentialité qui le musèle peut le dire, c'est que ce réseau interconnecté sur le francilien, il est rentable. Il est très rentable et il participe donc de la rentabilité globale du groupe Suez. Et donc, évidemment, on a la direction d'une société qui représente ses actionnaires qui défend avec... qui discute, pardon, avec des élus qui, eux, défendent l'intérêt général. Donc, on cherche une voie. Ce qui est intéressant, je pense, à souligner dans la démarche qui est une démarche originale, mais dont l'originalité répond à la situation très particulière dans laquelle nous sommes. Il faut que vous ayez en tête qu'il y a qu'au PEC, une ville des Yvelines, il y a qu'au PEC en France qu'on dépend d'un monopole privé pour la production de l'eau potable. Il y a le PEC et 2-3 villes autour et puis il y a 1,2 million d'habitants de la région Île-de-France dans le sud-est dans le sud-est consilien. C'est ceux que nous avons vocation à défendre. Partout ailleurs, les biens de production et de transport sont des biens publics. Après, ils sont exploités selon différentes méthodes mais c'est la puissance publique qui décide d'un certain nombre de choix. D'abord, niveau de prix, c'est quand même un élément important. Ensuite, des choix technologiques. Il y aura des choix opérés par rapport au défi qu'évoquait Michel sur la ressource dans les prochaines années. Il vaut mieux à notre sens s'agissant de l'intérêt écologique, supérieur que ce soit les élus qui reçoivent mandat des citoyens qui opèrent ces choix technologiques sur la gestion de la ressource plutôt que la puissance privée. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on était quelques-uns, chacun dans nos territoires, à se poser des questions ces dernières années sur ce modèle qui s'est imposé à nous du fait de l'histoire. et on aurait pu partir chacun dans notre coin et finalement être assez inefficace. Il a fallu, au-delà d'ailleurs des cuivages partisans, que des présidents d'interco, des élus dans les communes se mobilisent pour qu'on arrive à la création de ce syndicat mixte fermé qui avec ses seuls quatre membres, il y a un cinquième qui va nous rejoindre normalement bientôt, avec ses seuls quatre membres, on représente déjà plus de 50% de la consommation d'eau sur l'ensemble du RISF. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'en fait ce dossier que j'ai le plaisir de suivre depuis de longues années, c'est sans doute un des dossiers dans lesquels j'ai le sentiment de plus faire de la politique au sens top du terme. C'est-à-dire qu'on part d'une situation établie, c'est comme ça, et parce qu'on a été intelligents ensemble, on arrive, en tout cas on veut y arriver, on arrive à la changer. Et cet exemple sur l'eau potable doit à mon sens nous inspirer plus largement sur beaucoup de champs de politique publique. Et finalement, on a fait de ce qu'était notre faiblesse d'une certaine façon une force, et j'espère que ça ira jusqu'au bout. La situation de monopole, elle nous met évidemment dans une dépendance à l'égard de Suez, mais le monopole veut, puisqu'on est dans un circuit fermé, que vous ne pouvez pas aller chercher d'autres clients, vu que ça c'est le cas de Suez, et donc, quand le gros de la part des clients a dit non, on veut changer les règles du jeu, ils ont bien été obligés de nous entendre. Et donc, finalement, la morale de cette histoire, on verra qu'elle sera son issue, vous avez compris qu'on a l'intention d'absolument rien lâcher, la morale de cette histoire, c'est que finalement, quand il y a une volonté politique accompagnée aussi, et on en aura peut-être besoin dans les semaines qui viennent, accompagnée aussi par la vigilance et la saine pression des citoyens et des citoyens, on arrive à bouleverser l'ordre établi, et je crois que c'est un peu tous pour ça qu'on fait de la politique. Merci, Romain. Effectivement, les pressions sont fortes, elles sont diverses et variées, mais nous prenons toutes nos décisions à l'unanimité. C'est assez remarquable, enfin, c'est remarquable, c'est pas assez remarquable, c'est remarquable, et malgré la volonté d'essayer de nous diviser, notamment par des formules de révision de nos prix de l'eau en fonction de nos contraintes que nous avons chacun, sur la régie, là, c'est la présidente de la régie de l'eau au cœur des sommes qui s'exprime, je vais avoir malheureusement, là, pour l'instant, j'ai le regret d'avoir la plus forte augmentation dans la formule de révision, Suez me demande 39% de plus à partir du 1er juillet. Alors, me demande, c'est pas qu'à moi, c'est à l'ensemble des usagers, 39% d'augmentation. C'est énorme. Donc, je ne vais pas prendre ça comme de l'intimidation, on va continuer à travailler, à trouver des solutions, à s'engager pour que nos usagers, nos concitoyens puissent bénéficier toujours de ce bien indispensable à la vie, qu'on puisse le préserver, qu'on puisse faire des investissements parce qu'évidemment, les 39% d'augmentation, les investissements, ça va m'en faire un petit peu moins dans le renouvellement de certains réseaux. Automatiquement, ça agrève un petit peu le renouvellement des réseaux. Mais on ne s'avoue pas vaincu. Nous poursuivons les négociations. Il vaut mieux arriver à parler, à poursuivre nos discussions, mais dans un temps où on va dire stop à un moment. On est prêts à le faire, on est prêts à aller dans ce sens et nous allons y parvenir, j'en suis persuadée. On en est en tous les cas tous convaincus. Et il le faut. Alors, je ne sais pas si la salle souhaite réagir à ce qui a été dit ou nous poser des questions. N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, à nous demander manifestez-vous. Merci pour cette présentation, merci pour les explications. Je crois que vous l'avez dit en dernier. il me semble que nous sommes d'un moment dans la discussion où il faut passer une étape plus importante. Cette étape plus importante, vous l'avez indiqué, c'est celle de la mobilisation des citoyens. Or, il me semble que dans ce que vous avez exprimé, Suez enferme la discussion dans la confidentialité, ce qui ne permet pas la mobilisation des citoyens. Or, nous sommes avec un besoin vital, géré sous forme de monopole, il ne peut pas être concevable qu'il soit géré autrement que par un service public. Et de manière publique, de manière transparente, j'en vous engage en tout cas, c'est ce que l'association au public en Gesson vous avait indiqué lors de l'installation du syndical qui se permet, à faire plus largement appel à la mobilisation des citoyens, de manière à faire une pression sur Suez. Tant qu'on reste dans le domaine des affaires, bien évidemment, ils seront toujours plus forts que nous. En revanche, à partir du moment où on sera réellement sur le plan politique, sur une volonté large de partager votre objectif, c'est-à-dire le nôtre, celui de se réapproprier les usines de production d'eux, je pense que le rapport de force peut changer. Michel, cher président de notre syndicat, je vais te laisser répondre parce que les négociations, on a repoussé une fois, mais quelle sera la suite ? Peut-être vous donner... Vous avez tout à fait raison. On a besoin, comme le disait très bien tout à l'heure, on a besoin de jouer collectif et je crois qu'à un moment donné, on aura besoin de la pression citoyenne. Le calendrier qu'on s'est fixé, on attend une proposition, alors, ou elle est conforme et on va continuer à travailler, ou elle est très éloignée ou trop éloignée de ce que l'on souhaite, on craint qu'elle le soit. et ce qui signifie qu'avant la fin de l'année, on déclenchera, j'évoquais tout à l'heure, les outils juridiques et politiques et dans les outils politiques, c'est évidemment le soutien des citoyens dont on aura besoin. Voilà, donc tout ça va se faire dans des délais maintenant assez courts. Une autre réaction ou interrogation ? Je crois qu'on a besoin d'eau parce qu'il fait très chaud. On est sous une serre, on va peut-être bien pousser. Si on nous apporte, on a un petit peu d'eau. nous aurons des nouvelles à vous donner avant l'année prochaine, avant la prochaine fête de l'Huma. On va déjà profiter de celle-ci. On vous remercie d'être venu assister à cette table ronde. Merci Romain, merci Michel. et nous, on se retrouve très vite de toute façon. Merci à tous.